bonjour dans cette quatrième partie on va voir les différents modes de désintégration radioactives cette courbe représente la distribution du noyau dans un diagramme z m alors la courbe en noir que vous voyez ici représente les noyaux naturels stables et tout ce qui est autour sont des noyaux radioactifs naturel ou artificiel par l'exemple ces quatre points là que vous voyez en noir même sont quatre résotopes naturels trois résotopes l'uranium qui sont radioactifs de très grande période de désintégration radioactives par exemple celui là il a 4,5 milliards 4,46 milliards d'années le thorium 232 aussi un élément naturel radioactif de grande période 14 milliards d'années alors tous ces noyaux là qui se trouvent autour de cette courbe de stabilité sont radioactifs et essayent de rejoindre cette ligne de stabilité par l'un ou l'autre des modes de désintégration radioactives alors il existe plusieurs modes de désintégration radioactives qu'on va les voir dans cette partie nous commençons par la désintégration alpha le mode de désintégration donc d'abord une particule alpha est un noyau d'hélium un noyau d'hélium donc la désintégration alpha est un mode de désintégration qui concerne de façon générale les noyaux lourds plus lourds que le plomb il y a une exception qu'on va voir en TD d'un noyau léger mais en général ce sont les noyaux lourds qui sont instables par excès de nucléons qui se rapprochent de la courbe noire de stabilité par émission d'un noyau d'hélium appelé particule alpha donc un noyau x à z de la zone des noyaux lourds en général émet une particule alpha et le noyau résiduel une particule y qui comporte z de moins de protons et 1-4 nucléons alors y tout à fait différent de x l'espèce chimique a changé puisque z a diminué de 2 alors la zone des noyaux lourds ici si j'agrandis cette petite partie ici j'agrandais encore plus vous voyez par exemple un noyau de radium 226 émet une particule alpha et le noyau résiduel y c'est le radon 222 donc 226 moins 4 c'est 222 et 88 z égale 88 moins 2 c'est 86 alors le radon lui aussi lui même se trouve instable loin de la ligne de stabilité la courbe noire il émet à son tour une particule alpha et se transforme en polonium 218 ainsi de suite parce que le polonium est instable il peut se transformer pour se rapprocher petit à petit de la zone de stabilité si on veut calculer la chaleur dégagée par cette désintégration radioactive alpha alors d'abord un petit mot sur la chaleur de désintégration alors de façon générale toute désintégration radioactive qui est spontanée dégage la quantité de chaleur la quantité d'énergie q positive parce qu'elle se fait toute seule sans apport d'énergie donc c'est elle c'est la désintégration qui dégage de l'énergie alors cette énergie q positive est appelée chaleur de désintégration donc q c'est la masse totale initiale de la voie initiale moins la masse totale de la voie finale fois c car alors comme q est positif ça veut dire que la masse totale finale est inférieure à la masse totale initiale c'est à dire qu'une partie de la masse a été perdue lors de la désintégration alpha par exemple et cette quantité de masse perdue c'est elle qui a été transformée en énergie selon la loi E égale mc carré donc la masse perdue fois c carré c'est la chaleur dégagée alors ici on va essayer de calculer la chaleur dégagée par désintégration alpha donc c'est la masse initiale moins la masse finale de y et de alpha le tout fois c carré comme les masses tabulées sont généralement les masses atomiques qu'on trouve sur les tables partout dans les livres aussi dans les sites web alors comme les masses atomiques sont tabulées on peut exprimer la masse nucléaire en fonction de la masse atomique donc la masse d'un noyau c'est la masse de l'atome moins z fois la masse de l'électron même chose pour y la masse nucléaire de y c'est la masse atomique de y moins plus que z contient z plus z moins 2 électrons donc c'est la masse atomique moins z moins 2 fois la masse de l'électron de même l'hélium il contient 2 électrons etc. donc la masse du noyau d'hélium la masse alpha c'est la masse atomique de l'hélium moins 2 fois la masse de l'électron donc les masses électroniques les masses de l'électron se simplifient parce que ici j'ai z et ici z moins 2 et 2 donc ça se simplifie et la chaleur de désintégration alpha c'est la masse atomique du noyau père x moins la masse atomique du noyau y moins la masse atomique de l'hélium le tout fois c carré alors ici le schéma de désintégration alpha alors nous avons un noyau x à z instable qui va éjecter une particule alpha et se transformer en noyau y à moins 4 z moins 2 alors ici c'est l'échelle d'énergie là c'est la masse du noyau y fois c carré et là aussi c'est la masse du noyau x fois c carré et la différence alors cette largeur là c'est m x c carré moins m y c carré et comme q c'est m x moins m y moins m élium fois c carré donc c'est la chaleur de désintégration c'est cette différence c'est à dire m x moins m y c carré le tout moins la masse de l'hélium fois c carré qui donne la chaleur dégagée par désintégration alpha donc comme la chaleur de désintégration alpha est positive ça veut dire que q est positive ça veut dire que m x est supérieur à m y plus m élium m x est supérieur à la somme des masses atomiques de y et de l'hélium alors ici vous voyez le sens des aides croissant vers la droite par convention donc comme la désintégration alpha donne un noyau résiduel z-2 c'est à dire z diminue de 2 unités par convention la désintégration alpha est toujours dirigée vers la gauche alors maintenant on va voir sous quelle forme a été dégagée cette chaleur cette énergie de désintégration alpha on va commencer par écrire le bilan énergétique alors au cours d'une désintégration radioactive l'énergie totale est conservée c'est à dire que l'énergie totale initiale l'énergie totale dans l'état initial est égale à l'énergie totale dans la voie finale alors nous avons x qui donne y plus élium l'énergie totale c'est l'énergie de masse plus l'énergie cinétique plus l'énergie d'excitation même chose pour y et même chose aussi pour le noyau d'hélium alors un petit mot sur l'énergie d'excitation alors dans le cas d'un atome c'est un atome on reçoit de l'énergie un chauffage ou bien par rayonnement alors un électron il peut gagner de l'énergie et changer d'orbite c'est à dire changer de niveau d'énergie alors on dit dans ce cas que l'atome est excité si l'énergie gagnée par l'électron est très grande elle peut être éjectée c'est à dire ionisation parfois l'énergie acquise par l'électron ne permet pas l'ionisation mais elle lui permet tout simplement de changer d'orbite et on dit que l'atome est dans un état excité et il va se désexciter ensuite par émission par exemple de rayonnement X dans le cas nucléaire du noyau là aussi les nucléons c'est à dire les protons et les neutrons sont classés par niveau d'énergie et occupent des niveaux d'énergie bien définis bien précis ici un noyau reçoit de l'énergie une fraction de cette énergie par exemple peut être communiquée à un nucléon qui va changer de niveau d'énergie et on dit que le noyau est dans un état excité E étoile c'est à dire l'énergie gagnée par ce nucléon alors cet état il va finir par se désexciter par émission des nombres électromagnétiques on va voir la nature par la suite donc un noyau il dit dans un état excité E étoile si un nucléon gagne une certaine énergie il change d'orbite change de niveau d'énergie alors comme le noyau initial est dans un état stable c'est à dire il n'est pas au mouvement il est au repos il va éjecter l'hélium et donner un noyau régulier alors lui il est au repos donc il n'a pas d'énergie cinétique si l'ucléon occupe leur niveau d'énergie fondamentale donc il n'a pas d'énergie d'excitation il est seulement l'énergie de masse la masse du noyau fois c carré c'est l'énergie de masse alors pour y il y a l'énergie de masse on considère l'énergie cinétique de y et l'énergie d'excitation aussi pour l'hélium qui est un noyau léger on va considérer l'énergie de masse m élium fois c carré ici fois c carré l'énergie cinétique de l'hélium et on ne considère pas l'énergie d'excitation donc on va écrire la conservation de l'énergie totale c'est à dire l'énergie totale initiale égale l'énergie totale finale c'est à dire la somme de tout ceci égale la somme de tout ceci de la voie finale m x c carré égal à m y c carré plus t y plus e étoiles plus m hélium m alpha puisque ce sont des masses nucléaires c carré plus t 1 alors on sait déjà que m x moins y moins m alpha c carré c'est la chaleur de désintégration m x c carré moins m y c carré moins m alpha c carré c'est la chaleur de désintégration alpha donc si vous si vous si vous prenez m y et m alpha de ce côté donc vous aurez q alpha moins e étoiles qui passe de l'autre côté égale à t y plus t alpha donc on appelle q étoiles la chaleur de désintégration moins e étoiles c'est t y plus t alpha alors la chaleur de désintégration est exprimée en fonction des masses donc on peut la calculer l'énergie d'excitation aussi ce sont des niveaux d'énergie bien connus on peut on peut on peut la voir alors cette quantité d'énergie est répartie entre le noyau résiduel y et la particule alpha donc c'est une équation à deux inconnus t y et t alpha il est donc nécessaire d'utiliser de chercher une seconde équation on va écrire la conservation de la quantité de mouvement donc p totale la quantité de mouvement totale est conservée comme au départ le noyau x est au repos donc px égale à 0 donc p y plus p alpha égale à 0 p y égale moins p alpha ils sont égales en modules et deux sens opposés avec p y dans le cas classique alors les particules alpha sont généralement des particules d'énergie classique c'est pas relativiste donc p y c m y v y p alpha c m alpha v alpha nous avons l'énergie cinétique c'est un demi mv carré donc c'est p carré sur 2m donc je peux exprimer p carré en fonction de p p carré égale à 2m t alors j'ai p y égale à moins p alpha c'est une conservation de la quantité de mouvement donc j'écris p y au carré égale à p alpha au carré ce qui donne un deuxième et égal à 2m t donc 2m y t y égal à 2m alpha t alpha c'est à dire m y t y égal à m alpha t donc j'ai une relation seconde relation entre t y et t alpha alors si je reviens à la première équation qui donne la chaleur de désintégration moins e étoile égal à t alpha plus t y je peux par exemple remplacer t y par m alpha sur m y t alpha comme ici comme ici ce qui donne t alpha c'est la masse de y sur la masse de y plus la masse de alpha fois la chaleur de désintégration moins e étoile tu es toi alors avec une bonne approximation on peut écrire que m y c'est environ 1-4 et m y plus alpha c'est environ a si vous avez le noyau y il comporte 1-4 nucléons c'est à peu près donc sa masse c'est à peu près 1-4 uma x c'est a et alpha c'est 4 donc on peut écrire avec une bonne approximation t alpha ou bien c'est des masses si on vous donne les masses vous les utilisez sinon vous pouvez vous contenter d'écrire t alpha c'est 1-4 sur a fois q alpha étoile ensuite pour calculer t y ou bien vous prenez t y sur q étoile alpha moins t alpha ou bien vous faites le calcul pour remplacer t alpha par cette expression donc on trouve t y c'est m alpha sur m y plus m alpha q étoile alpha qui est environ égal à 4 sur a parce que m alpha c'est 4 uma et m y plus m alpha c'est 1-4 plus 4 c'est a q étoile alpha alors un exemple de désintégration alpha le cas qu'on a vu au début le radium de 126 qui se désintègre en radon de 122 plus alpha alors la désintégration du radium vers le radon peut se faire de deux manières il peut y avoir désintégration vers le niveau fondamental avec une probabilité de 94,45% comme il peut se désintégrer vers un état excité de radium 197 kV avec une probabilité de 5,55% alors on va calculer l'énergie de alpha 0 et l'énergie de alpha 1 qui sont différents alors on vous donne les masses des noyaux les masses atomiques ici ce sont les masses atomiques donc ici c'est l'hélium c'est pas l'alpha c'est l'hélium on vous demande de calculer T alpha dans les deux cas e étoile égale à 0 et e étoile égale à 0,187 mL c'est à dire calculer e alpha 0 et e alpha 1 alors dans le cas de désintégration vers le niveau fondamental e étoile égale à 0 nous avons la chaleur de désintégration c'est la masse atomique du radium moins la masse atomique du radium moins la masse atomique de l'hélium le tout fois c carré c'est 4,47 méga électron volt donc T alpha 0 c'est quoi ? c'est la masse atomique du radium sur la masse atomique du radium plus la masse atomique de l'hélium fois la chaleur de désintégration Q étoile Q étoile ici c'est Q alpha parce que e étoile égale à 0 donc ce qui donne T alpha 0 c'est 4,78 mL donc l'énergie de ces particules alpha 0 lorsque le radium se désintègre vers l'état fondamental c'est 4,78 mL c'est pas très loin de 4,87 mL donc l'énergie du noyau de radium appelée énergie de recul c'est 0,086 méga électron volt dans le cas où la désintégration se fait vers le niveau Xit on va calculer T alpha 1 alors on va d'abord calculer Q étoile c'est Q alpha moins E étoile c'est à dire Q alpha c'est 4,87 méga électron volt et E étoile c'est 0,187 méga électron volt c'est 0,187 méga électron volt donc on calcule Q alpha étoile c'est 4,68 mL ce qui donne T alpha 1 c'est la masse du radium c'est la masse du radium M Y sur M Y plus M il y a fois Q étoile maintenant c'est Q étoile alpha parce qu'on est dans un état excité ce qui donne T alpha 1 égale à 4,60 méga électron volt et l'énergie de recul c'est Q étoile moins T alpha 1 c'est 0,083 méga électron volt vous pouvez faire le calcul avec les nombres de masses vous allez trouver la même chose donc pratiquement dans le cas de la désintégration alpha vous prenez directement les nombres de masses ça donne exactement la même chose alors ici si je représente les particules alpha l'énergie, le spectre des particules alpha reçu par désintégration du radium je vais obtenir deux types de particules alpha une particule alpha très énergétique plus énergétique avec une probabilité de 94,45% et une particule alpha moins énergétique et aussi moins abondante 5,55% donc voici le spectre des particules alpha alpha du radium de 126 alpha 0 d'énergie 4,78 et de probabilité 94,45% et l'énergie des particules alpha 1 d'énergie T alpha 1 4,6 mèvres et de probabilité 5,55 mèvres donc en conclusion la désintégration alpha donne des particules alpha d'énergie bien définie c'est pourquoi on appelle la désintégration alpha c'est une désintégration qui donne un spectre de ray et le spectre alpha est un spectre de ray voici ici la première ray et la deuxième c'est une désintégration c'est une désintégration d'énergie c'est une désintégration d'énergie d'énergie